Les dégâts du plastique, on en a tous entendu parler. On pense aux déchets au milieu des océans, dans l'estomac des poissons, dans le gosier des oiseaux, ou qui traînent un peu partout dans la nature. La pollution au plastique indigne, c'est même devenu un des combats écolo les plus visibles. On cherche par tous les moyens à se débarrasser de cette matière conçue à partir de pétrole. Il y a même le Parlement qui fait des petites lois timides pour essayer d'y arriver. Le béton, en comparaison, il passe totalement inaperçu. Presque personne n'en parle, alors que c'est la deuxième ressource la plus utilisée dans le monde après l'eau. On en a tous les jours devant les yeux, c'est gris, souvent on se dit que c'est moche. Mais pourtant, personne ne sait que, niveau écologie, c'est le pire matériau du monde. Le béton, c'est la matière la plus destructrice pour le climat. Après, les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz, qu'on crame pour avoir de l'énergie. Et le climat, c'est qu'un de ses défauts. Heureusement, on n'est pas condamné à saccager la planète avec toujours plus de béton. Vous allez le voir dans cette vidéo, il existe des alternatives sérieuses et beaucoup plus écologiques pour construire et rénover tous les bâtiments dont on a besoin. Quand l'association LESA, spécialiste de la construction écologique, nous a proposé de faire une vidéo sur le sujet, on a sauté sur l'occasion, parce que vous allez voir, c'est passionnant. Mais là, vous vous demandez sûrement pourquoi le béton est un matériau aussi destructeur pour la planète. Eh bien, pour le savoir, il faut revenir aux fondations, si vous me pardonnez ce jeu de mots BTP, et se demandez, qu'est-ce que c'est que le béton ? Ah oui, tiens, c'est vrai, c'est quoi le béton ? Le béton, il y a plein de recettes différentes, mais c'est toujours un mélange de beaucoup de sable et de gravats, d'un peu d'eau et de ciment pour coller le tout. Quasiment tout l'impact climat du béton, c'est à cause du ciment. Et ouais, produire du ciment, c'est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour faire du ciment, il faut énormément d'énergie pour chauffer un énorme four rotatif à 1400 degrés pendant des heures, et le problème, c'est qu'on utilise souvent le charbon, la pire énergie fossile pour le faire. Et pire encore, la réaction chimique elle-même qui produit du ciment, elle émet énormément de CO2. Au total, le ciment est responsable de 6% de toutes les émissions de gaz à effet de serre causées par les activités humaines. C'est dingue quand on y pense. Tout ce qui détruit le climat, il y en a 6% qui est dû à la production d'un seul matériau, le ciment. Et quand on regarde tout le game de la construction en entier, c'est-à-dire le ciment, le métal, le verre, tous les matériaux nécessaires, plus tous les transports nécessaires à la construction et aux travaux publics, on arrive à 14% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. 14% c'est l'équivalent de tous les carburants qu'on crame dans les transports, dans toutes les voitures, tous les avions, tous les bateaux du monde, ou l'équivalent de toutes les émissions causées par notre alimentation. C'est donc pas rien du tout. Pour le climat, on parle beaucoup de la viande, on parle beaucoup de l'essence qu'on met dans nos voitures ou du kérosène des avions, et on a raison de le faire, mais on devrait aussi parler de la construction et du béton. Les ravages du béton ne s'arrêtent pas au climat et loin de là. Le béton, c'est aussi plein de poussière qui empoisonne les villes. À Delhi, par exemple, c'est 10% des particules fines que respirent tous les jours les Indiens qui vient de la fabrication du béton sur les chantiers de la ville. Le béton, c'est aussi d'immenses quantités d'eau prélevées souvent dans des régions déjà en galère, et le béton, c'est aussi, et peut-être même surtout, l'énorme problème des ressources de sable. Rappelez-vous, en gros, 40% du béton, c'est du sable, et donc on en prélève en quantité astronomique. Et comme le sable, c'est plutôt lourd, t'as intérêt à aller le chercher pas loin de tes sites de construction. Ça crée donc d'énormes pressions locales sur les ressources de sable. Ces dernières années, la Floride aurait perdu 90% de ses plages, et un peu partout, en Italie, au Maroc, en Inde, des mafias volent des plages entières. La Chine a tellement pompé de sable dans ses grands deltas qu'à certains endroits, les rives commencent à s'affaisser, à d'autres, on a perturbé les nappes phréatiques, et si on combine l'affaissement des sols avec la montée des eaux liées au changement climatique, la construction et la pression en sable, elle rend tous les deltas asiatiques encore plus sensibles aux inondations. Et ne croyez pas que les immenses déserts de sable ont nous sauvé. Le sable des déserts, il est tellement poli par le vent qu'il est devenu rond, et qu'il ne convient pas pour la construction. Le sable nécessaire à la construction, c'est le sable des rivières ou le sable des mers. Comme le sable se fait rare, on a maintenant des immenses bateaux, qu'on appelle des bateaux dragueurs, qui ratissent un peu partout dans le monde, les fonds marins pour pomper le sable, avec toutes les conséquences que vous imaginez pour l'équilibre des écosystèmes aquatiques. Et le sable, on en veut toujours plus. Dites-vous qu'entre 2013 et 2019, en une poignée d'années seulement, la consommation mondiale de sable a doublé, et bien sûr, avec elle, les ravages écologiques. Toute cette folie sur le sable, elle est tirée par notre folie du béton. Et quand je dis folie, je vous jure que j'exagère pas. Ces dernières années, la consommation mondiale de béton a explosé. Si le béton a pris son essor dans les années 50, l'âge d'or du béton, en réalité, on le vit sous nos yeux aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un pont, d'une maison, d'un immeuble, d'une place, d'un nouveau quartier, ou même d'une autoroute, ne cherchez pas, le béton est là pour vous. En 20 ans, la consommation mondiale de béton a été multipliée par 3, alors ça bétonne à tout va un peu partout dans le monde, mais l'explosion du béton, elle est due à l'Asie, et plus particulièrement à la Chine. Ce boom du béton en Chine, c'est les immeubles, les ponts, les routes, les villes entières, les hôpitaux qui ont poussé ces dernières années en Chine. Et il y a un chiffre qui vous fait comprendre l'ampleur de la bétonisation chinoise. Ce chiffre, on en parlait déjà dans la vidéo qu'on a faite sur l'incroyable montée en puissance de la Chine pour notre site Osons Comprendre. Dites-vous qu'au rythme actuel, la Chine consomme en 3 ans l'équivalent de tout le béton consommé par les Etats-Unis durant le XXe siècle. C'est dingue ! Si le béton est le matériau roi de la construction partout dans le monde, c'est pas un hasard. C'est parce que le béton a énormément de qualité pour la construction. Il est extrêmement solide, et quand on l'associe aux tiges de métal pour faire le fameux béton armé, il permet de porter des charges structurelles extrêmement lourdes. Il convient très bien pour faire des fondations, couler des dalles, faire des murs, monter des colonnes. En plus de ça, le béton, c'est un isolant sonore correct, et pour couronner le tout, construire en béton, c'est pas cher, surtout quand on le standardise en blocs de béton fabriqués à l'usine, mais assemblés sur les chantiers. Même si les beaux bâtiments de béton, ça existe, comme disait Audiard, La plupart des bars ou des tours de béton standardisées qu'on retrouve partout dans le monde, du Havre à Calcutta, en passant par Buenos Aires, Cracovie ou Beyrouth, elles sont plutôt laides. Mais est-ce qu'on peut faire autrement dans la construction, ou est-ce qu'on est condamné à cette absurdité écologique qu'est le béton ? L'enjeu pour nos civilisations, c'est de réapprendre à construire sans béton, des bâtiments certes solides et pas chers, mais aussi beaucoup plus écologiques, qui ne défoncent pas le climat et qui ne sont pas voraces pour les plages ou les fonds marins du monde entier. Les alternatives crédibles et durables au béton, c'est des matériaux comme le bois, la terre crue ou la paille. Là, je suis sûr que vous souriez dans votre coin, que vous ne me croyez pas, moi, mes joues et mes boucles. Mais ça, c'est parce que vous avez trop cru à l'histoire des trois petits cochons. En vérité, le bois, la terre et la paille, ce n'est pas réservé à construire des cabanes ou des châteaux de sable et quand vous soufflez dessus, ça ne se disloque pas et ne part pas en lambeaux. En France, dans de nombreuses régions, on retrouve beaucoup de bâtiments en terre crue. Dans le Rhône-Alpes, on emploie souvent la technique du pisé pour faire des bâtiments en terre porteuse. Rien qu'à Lyon, il y aurait plus de 20 000 bâtiments construits en terre, notamment dans le quartier de la Croix-Rousse. À chaque région, sa technique. Dans le Sud-Ouest, c'est plutôt des baraques construites en adobe. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le torchis. Et en Bretagne, on utilise la technique de la bouge. Oh, et je ne peux pas zapper les maisons alsaciennes construites en bois plus torchis, terre paille, sinon je vais me faire savate quand je rentre au bled. Eh, ils n'étaient pas bêtes, les Alsaciens. La paille, c'est un excellent isolant thermique, donc ça protège du froid. Et puis quand on a un confort d'été, c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé l'année prochaine d'acheter une pompe à chaleur pour climatiser l'appartement. La terre crue, c'est aussi des bâtiments récents et bien plus massifs, comme ce très joli entrepôt de taille industrielle construit en Suisse, ou ce nouveau quartier de plus de 500 logements qui va sortir de terre. Putain, le jeu de mots. à Ivry-sur-Seine. La construction en bois, elle, c'est quasiment la norme dans plein de pays. Le Canada, la Scandinavie ou l'Islande, elle nous a donné aussi certains temples qui sont debout depuis des siècles en Roumanie ou au Japon et qui font plus de 50 mètres de haut. Et aujourd'hui, le bois est en plein essor. Le cliché de Hollywood, c'est les maisons en bois que construisent des good guys en chemise à carreaux de bûcheron. On pourra s'y installer quand d'après toi ? Dès qu'il y aura un toi dessus. Ah, et ça va demander longtemps ? Demain soir, c'est grave. Mais en vrai, on peut construire beaucoup plus haut en bois parce que, contrairement à ce qu'on pense, le bois, c'est un matériau très solide et résistant. Cet immeuble de 8 étages dans les Vosges, il est entièrement en bois et en paille. Et encore, un 8 étages, c'est rien. En Norvège, ils ont réussi à construire une tour de 85 mètres de haut entièrement en bois et le maxi projet du moment, c'est le projet de gratte-ciel entièrement en bois à Londres, la tour au coude qui fera 80 étages. Et avec du bois, vous pouvez aussi faire du génie civil. Au Canada, en Suisse, aux Pays-Bas ou en Suède, on a construit des ponts routiers de charges lourdes, principalement ou exclusivement avec du bois. Donc, il nous raconte quoi maintenant, le grand méchant loup ? Construire avec ces matériaux, ça a un impact beaucoup plus faible sur le climat qu'utiliser le béton. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison très simple. En poussant, le bois, la paille et tous les matériaux végétaux en général, ils captent du CO2. C'est donc rigoureusement l'inverse du ciment qui émet du CO2 quand vous le produisez. Construire en bois plutôt qu'en béton diminue donc fortement les émissions de gaz à effet de serre. Vérifions-le avec quelques chiffres. Déjà, notre immeuble de 8 étages dans les Vosges, eh bien, quand on fait le bilan de toutes les émissions nécessaires à sa construction, tout ce qui a été émis et tout ce qui a été capté, on se rend compte qu'il a un bilan carbone positif de 1100 tonnes. Il en a capté 1100. C'est possible parce que chaque élément en bois capte du CO2 au lieu d'en émettre. Quand vous comparez une poutre de 3 mètres capable de soutenir 20 tonnes, vous remarquez que la poutre en béton, elle émet 33 kg de CO2 alors que la même poutre en bois elle en capte 25. Pareil pour un mur en bois avec un isolant en paille. Lui, il retire 16 kg de CO2 de l'atmosphère alors que le même mur en béton, laine de verre, il en émet 71. Vous voyez la différence pour le climat. Et bonus, si tu n'utilises pas de béton, tu n'as pas besoin de racler toutes les plages du monde et de défoncer les fonds marins. Le bois, les isolants végétaux, les pailles pour le torchis, c'est des matériaux 100% renouvelables. Le défi, c'est qu'on assure une bonne gestion forestière, c'est-à-dire qu'on soit certain qu'on replante plus d'arbres qu'on en prélève. Alors pour le moment, en France, il n'y a pas trop de soucis. La forêt progresse de 0,6% par an depuis 30 ans. L'enjeu du bois de construction aujourd'hui en France, c'est beaucoup plus de développer la filière. Aujourd'hui, il y a de nombreuses forêts qui sont peu exploitées. On manque parfois de scieries et d'usines de transformation du bois. Et donc forcément, on se retrouve à importer du bois d'autres pays pour la construction. Il faut donc développer tous les acteurs de cette filière du bois de construction tout en s'assurant d'une gestion durable des forêts qui évitent la monoculture, c'est-à-dire les énormes parcelles de forêts où ne poussent qu'une seule essence d'arbres. Si on parvient à sortir du tout béton dans la construction, on va développer l'usage de matériaux biosourcés, le bois, la terre et la paille, des matériaux qui ont l'avantage de mobiliser beaucoup plus d'emplois. De la forêt à la scierie, de la carrière de terre jusqu'à l'usine d'assemblage et du champ de chanvre jusqu'au charpentier, la construction hors béton, elle peut créer énormément d'emplois. L'association LESA, qui regroupe tout un tas de spécialistes du bois, terre, paille, estime dans une étude que la massification de ces matériaux biosourcés de construction pourrait amener la création de centaines de milliers d'emplois. On a vérifié et sur toute la filière, ces chiffres ne sont pas déconnants. On est tombé sur des rapports anciens à la fois sur la foresterie et sur les matériaux biosourcés qui chacun, juste dans leur domaine, donnaient des dizaines de milliers de créations d'emplois. Ces chiffres sont plutôt prometteurs mais là, vous vous dites sûrement que des matériaux biosourcés ce n'est pas méga cher, est-ce que ce n'est pas des matériaux réservés à des petits projets de greenwashing qui font plaisir aux bobos. La réponse en un mot, c'est que ce n'est pas forcément plus cher. Alors, c'est vraiment compliqué de donner une réponse en général. Il y a tellement de différences dans tout ce qui se passe dans le bâtiment. Mais, par exemple, pour la construction d'immeubles en bois, on aurait 10 à 15% de surcoût maximum. Quand on compare des bâtiments plus petits, comme dans cette étude menée dans le Poitou-Charentes, là, on trouve même que construire en bois, c'est un coût très très proche de construire en béton. Une étude dans le Pila, un massif montagneux au-dessus de Saint-Étienne, nous donne même des exemples concrets. Que ce soit pour un pavillon, pour une cantine scolaire ou pour un Ehpad, construire en bois, c'est le même prix que de construire en béton. Pour la terre et la paille, l'avantage, c'est que le matériau est quasiment gratuit, mais ça demande un peu plus de travail humain, donc ça fait plus d'emplois, mais ça fait aussi des surcoûts. Après, si la filière se développe, il n'est pas impossible que les surcoûts baissent. De nombreux projets en ont fait la démonstration, on peut construire sans béton, sans souriner. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de former des artisans, de développer des habitudes de construction pour ces matériaux biosourcés, et si on fait ça, la construction écologique pourrait bien devenir une construction économique, même pour le portefeuille. Un exemple de création de filière nous vient du Luberon et du Cisteronet. Tout plein d'acteurs locaux en lien avec les parcs naturels ont cherché à identifier les matériaux locaux pouvant servir à la construction. Du coup, grâce à des artisans et des concepteurs formés, on construit maintenant en bois terpaille et on utilise même des pigments locaux pour faire de la peinture biosourcée, c'est que ça a du bon de sortir du béton. Surtout que les matériaux biosourcés facilitent les travaux. Prenons le bois. Il peut être facilement prédécoupé en éléments qu'il n'y a plus qu'à assembler et contrairement au béton, il n'y a pas de temps de séchage, ce qui fait que les chantiers bois vont presque deux fois plus vite que les chantiers béton. Étonnant, non ? Autre qualité de la construction bois terpaille, ça fait beaucoup moins de poussière et de nuisance sur les chantiers. Les voisins apprécient et les artisans aussi. Même en coupant, il n'y a aucune poussière ou très très peu de particules qui s'envolent comparé à une laine de verre. Donc c'est quand même plus agréable pour celui qui travaille. Un chantier bois terpaille, c'est beaucoup mieux pour la santé des artisans qu'un chantier classique. Voilà, avec ce dernier point positif, on a fait un bon tour du sujet. C'est le moment de conclure et de récapituler les infos importantes en une minute. Oh la forêt ! Sentir l'écorce de pin contre mon dos, c'est comme la main caleuse d'un bûcheron sur ma peau. Le béton est un matériau très pratique mais extrêmement destructeur pour l'environnement. On a vu son impact terrible sur le climat, celui sur les fonds marins et sur les plages. On a vu son impact sur la santé des travailleurs et des habitants à proximité. Pour toutes ces raisons, le béton, ce serait bien de s'en passer. Heureusement, des alternatives existent. Des matériaux biosourcés comme le bois, la terre ou la paille permettent de construire des bâtiments très solides et avec un impact beaucoup plus faible sur l'environnement. Les matériaux végétaux, ils captent du CO2 au lieu d'en émettre. La construction bois, terre, paille, elle crée énormément d'emplois non délocalisables et dès aujourd'hui, elle n'est pas forcément plus chère alors qu'on n'est qu'au début. La construction écologique, vous le savez, maintenant c'est possible. On peut construire et rénover nos immeubles et nos maisons sans défoncer la planète. Mais pour que ça se développe, il faut absolument faire tourner les infos sur les dangers du béton et faire prendre conscience au max de gens que des alternatives existent, que ce ne sont pas des doux rêves du topiste qui vont vous coûter un rein. Nous, on était très contents d'avoir exploré ce sujet important mais peu connu avec vous et on compte sur vous pour faire tourner la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, on vous recommande notre site Osons Comprendre. On vous a parlé d'une vidéo sur la Chine mais là, cette semaine, on vient de sortir une vidéo sur le chantier de rénovation thermique des logements. C'est un chantier de 30 ans qui peut relancer notre économie, créer des centaines de milliers d'emplois et être vachement bon pour la transition écologique. Bref, on peut réconcilier l'écologie, le pouvoir d'achat et la qualité de vie. Si ça vous intéresse, on vous laisse découvrir sur Osons Comprendre comment ça marcherait. Et d'ici là, on vous fait de gros bisous. Moi, je vous dis à très vite sur Osons Causer ou sur Osons Comprendre. Prenez soin de vous les amis. Ciao !